Ça va très vite. Ça va très vite. On parlait du monde d'après, après la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on doit maintenant penser le monde d'après, le monde d'après. Ça va très vite. Ça va très vite. On a mis notre monde sous une tension qu'on n'arrive plus à gérer. C'est-à-dire qu'on est dans un monde interconnecté. Actuellement, on ne sait pas trop comment arrêter ça. Qu'est-ce que dit ce théorème ? En gros, ce qu'il vous dit, c'est que plus vous avez d'influence sociale dans un système, d'interdépendance entre les gens, plus le comportement collectif du système semble échapper aux individus. Et il avait une deuxième partie dans sa conjecture. C'est qu'il disait, mais en revanche, une entité qui observerait tous les comportements, qui aurait les données de tous ces comportements, elle, au contraire, pourrait mieux prévoir le comportement du système et donc anticiper là où il vous va. Et ce qui est très impressionnant, c'est que 30 ans après, ces entités existent, c'est Google, c'est Facebook, c'est Twitter, qui ont tous les logs de toutes nos interactions et qui, effectivement, elles ont intérêt à ce qu'il y ait beaucoup d'informations sociales dans le système, c'est-à-dire qu'il y ait ces mouvements massifs, parce que ça leur permet de mieux prédire. Ça va très vite. Ça va très vite. Actuellement, on ne sait pas trop comment arrêter ça. Et tout ça, ça forme vraiment un système. C'est-à-dire que d'un côté, les individus se sentent dépossédés des mouvements collectifs qu'ils forment, des mouvements sociaux qu'ils forment, et de l'autre côté, on a des superbes entités qui, elles, ont toutes les données et qui, au contraire, profitent de cette dépossession d'une certaine manière. Ce que décrit Von Furster, c'est que vous avez quelque chose qui n'a pas de commandement central, qui obéit juste à des changements des relations inter-individuelles. Donc là, en l'occurrence, sur Internet, de plus en plus de recommandations sociales, de plus en plus d'agrégateurs sur les comportements des uns des autres, mais qui va résulter de changements total de la manière dont nous faisons société. Vous avez une technique qui est censée, suivant la mythologie, par exemple, de Facebook, connecter les gens entre eux, leur permettre de faire circuler l'information, etc. Et au final, ça va être utilisé à l'encontre des populations pour faire tout le contraire, les diviser comme une arme. Ça va très vite. Ça va très vite. Et donc ça, c'est notamment quelque chose qui a été théorisé par le Kremlin et appliqué aux environnements numériques. C'est affaiblir les démocraties de l'intérieur en créant de la division, notamment via ces réseaux sociaux. Gagner la guerre sans combattre. Exactement. Ça, par exemple, c'est une information qu'on n'a pas. Sous l'effet du capitalisme d'influence, les démocraties deviennent des régimes politiques instables. À terme, avec un peu de persévérance, les acteurs hostiles aux démocraties arriveront à leur fin. La démocratie n'est pas éternelle. Actuellement, on ne sait pas trop comment arrêter ça. La raison d'espérer, c'est que sur le papier, le numérique nous permet de mieux nous coordonner et à grande échelle. Et donc, c'est un peu comme Coluche qui dit « si vous arrêtez d'acheter, ça ne se vendra plus ». Si on décide collectivement de faire les choses différemment, ça sera différent. Sous-titrage Société Radio-Canada